Bonjour tout le monde, c'est Sormannes pour le prochain CODM 2, le premier de Timb Akka Freight sur Steam Workshop. Timb était un contestant CODM 1 et il est retourné pour le CODM 2. Nous allons essayer sa aventure avec Bajuju, Blitz, Big Burglar et Bob Ross. C'est une aventure de l'5. Allons-y ! Vous réveillez avec une grande haute sur votre tête. Vous vous souvenez que avant d'être coupé, vous avez commencé une lutte avec des coups de street. En plus, vous ouvrez vos yeux, vous trouvez vous en quelque sorte de prison. Vos 3 amis sont aussi dans cette prison. En regardant une route, vous remarquez que la porte n'est pas fermée. Allons-y d'ici. Avant de commencer, je vous souhaiterais que si vous voulez, si vous êtes un joueur de Solastar ou un mapeur de ce CODM 2. Vous pouvez juste prendre le Zip. Avec les mapes originaux. Pour que vous puissiez l'essayer si vous voulez. Et dans le Zip, vous avez un lien pour voter et noter les mapes. Si vous voulez prendre part dans ce CODM 2. Vous pouvez le faire si vous voulez. Et aussi, si vous êtes un mapeur de CODM 2. Vous pouvez me envoyer votre map version 2.0. Ce ne sera pas pris pour le contest. Mais il sera utilisé après le contest. Quand nous allons faire la campagne overall. Avec toutes les maps. Donc, ce ne sera pas une campagne directe avec une nouvelle histoire. Ce sera un hub avec toutes vos maps connectées. Et peut-être que certains matchs seront modifiés un peu. Comme par exemple, si il y avait un mape brûlée. Pour permettre que le joueur puisse finir. Il y aura des modifications. Peut-être quelques petites choses de lore. Pour le match avec le reste des choses. Si c'est nécessaire. Mais il n'y a pas d'obligation. Donc, c'est tout. Je pense que je suis bien. Donc, allons-y. C'est une belle entrée. J'aime les couleurs. Et le mood. Donc, on va vérifier les autres celles. Si il y a quelque chose. Il y a toujours quelque chose dans les autres celles. Quand vous jouez un CRPG. Et vous commencez dans une prison. Mais peut-être pas cette fois. Oh. Peut-être. 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 Oui. Voici les voix. Il y a des voix. Il y a des voix. Des voix. Je suis essayé de ranger sur la barre. Mais le lire et le ranger n'était pas assez bon. Donc. Let's fight. Those things. I'm kind of. Afraid of the. This one. Oh no. Ok. It's probably a custom made. Creature. So. As you can see. We have. A nice. A nice bow. We have two nice bows. Three. With the short bows as well. We have a lot of good equipment with our party. Because. I know. You may be seen this before. But we made some more adventure with them. In the CODM review. Like from the first one. So. This is one of the two parties that I have. Level five. And I will try to have one. Reaching the level 12. So maybe I will. I will create one. Like totally new. And boosted level 12. For one of the. The review map. One of the map to review. Sorry. It's very early morning. Yeah. I have to say that maybe. Was not so good idea to make it so early. But. So early. Nobody has your skills. Bravo. Okay. We have also. Dagger plus one. But it's. It's something that it's. Well. We made. We made. Several. Modules. And. And. Earn. Some. Some magical. Items. Meanwhile. Okay. But. I assume that. Every creator that make. A dungeon. For level more than one. Uh. Already. Know that. The party that the player will use. May have. Some magical items. Already. Maybe not that much. Because. I think to remember that this party. Have crossed. A map. With a lot of. Magical items. In it. Like. They. Almost. All. Maybe. All. Magical. Armors. As well. Well. Anyway. This is also. A part of the fun. To keep. Keep. Our party. Between. Dungeons. This is also. Also. As. People. To make. Small. Maps. So that. It. Creates. Full. Adventure. For. Different. Different. Parties. If. Player. You. Have. Now. And. The. Build. With. All. Maps. Together. I. Still. Don't know. How. Will. It. Will. Be done. Because. For. Now. The. Export. Feature. Is. Not. Available. Okay. So. We. Know. That. The. Developer. We. Work. It. It. Will. There. For. Or. We. Work. It. Will. It. Will. It. Will. Be. End. But. I. I. Hope. That. To. Make. It. To. Make. It. Like. Solasta. Ok. Those. Who. Played. It. You. Are. Able. To. Will. Just. If. Solasta. So. You. In. Able. To. Enter. Some. Some. Auses. And. Stuff. Even. If. It. Start. The. Quick. Can. Party. Lv. For. If. You. To. Play. All. The. Same. Party. So. This. Is. That. je vais essayer de refaire avec cette campagne de CODM2 pour cela, vous pouvez choisir une partie, faire quelques aventures avec elle, faire que ça evolve et si vous voulez changer une partie et faire d'autres aventures dans la même campagne, vous pouvez... c'est comme une half open world, si on peut le dire le petit morceau est rempli à la plume avec des différends et je n'ai pas lu le reste parce que j'ai failli lire le début de la sentence, et le temps est trop court donc nous avons les outils de tif nous avons le bolt, nous avons les arros, nous avons beaucoup d'armes aussi, donc nous allons prendre l'amunition et le reste, peut-être, nous allons nous allons voir si nous pouvons prendre un petit c'est ok, ce n'est pas trop fort c'est quelque chose que ce groupe n'a pas un sac d'autre donc peut-être à un moment, nous pouvons trouver un, ce sera très cool mais, 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 ils ont déjà 6 000 golds donc ils ont déjà montré en elf aussi parce qu'ils n'ont pas besoin de acheter les choses non, nous n'avons pas des objets ou quelque chose donc, enfin, ouvrir cette porte je suis en train de prendre le cat qui est en train de en même temps j'aurais pu ne pas s'entendre sur un espace bar, cette fois donc, vartons de l'autre En tout cas Les lignes sont déjà déjà en Il y a encore quelques vidéos après cette vidéo Je ne me rappelle pas exactement combien mais je sais qu'il y a au moins 3 Mais probablement un peu plus Je pense qu'il y a peut-être 8 ou quelque chose comme ça Donc de cette expérience de CODM2, il y a des changes pour CODM3 Dans la partie de la juridique Aussi dans les règles Parce que c'est beaucoup de temps Cette map, je pense qu'il y a environ une heure Donc pour moi, c'est un bon temps d'une map Nous avons déjà parlé de cette Mais pour moi, c'est un bon temps d'une petite map Pour une aventure Entre 20 minutes et 45 minutes Éventuellement une heure Mais c'est mieux quand le créateur Tente de s'intégrer avec 45 minutes max Pour que vous le savez, le joueur aura une heure Une heure et 15 minutes max Parce que, bien sûr, le joueur joue souvent plus lentement Plus lentement que le créateur A travers sa propre map Parce qu'il sait toutes les choses Donc le meilleur de la meilleure est quand le créateur Tente de s'intégrer à 13 minutes Pour que le joueur aura peut-être 45 minutes Et c'est très bon Excepté si le créateur est trop bon Pour que même le joueur le fasse 30 minutes Mais c'est déjà une bonne quantité de temps Pour jouer une petite map Une petite aventure Donc, je vous recommande d'essayer de s'intégrer avec 30 minutes Pour que vous êtes sûr que votre map ne sera pas trop longue Et je pense que c'est quelque chose que je vais demander Dans les règles de la prochaine Codium 3 Que c'est quelque chose que l'on appelle Tant de s'intégrer à 30 minutes Comme un jeu de rentrer Entre 20 à 45 minutes Entre 20 à 45 minutes Avec votre map En ta carte Dans ton jeu de joueur Avec toutes les réditions Et la lutte Complé Complé J'espère que les créateurs vont peut-être tester leur map un peu plus juste pour être sûr que le timing est respecté Mais bien sûr, chaque test est aussi une bonne occasion de vérifier toutes les torches et les chaînes dans une bonne manière et des choses comme ça donc c'est vous ne savez pas quelle est l'expression en anglais mais en français c'est une pierre de coup c'est comme faire 2 rocs vous trouvez 2 rocs mais vous trouvez 1 rocs mais vous mangez 2 choses au même temps donc avec ce genre de reques c'est pour moi l'occasion d'avoir une plus d'aventure bien d'aventure avec des vidéos c'est aussi une bonne façon de ne pas d'obtenir les membres du jury parce que quand vous avez des maps de 2 heures et plus vous devez trouver le temps dans votre journée pour jouer et vous devez trouver plusieurs fois parce qu'il y a plusieurs maps très longues donc c'est beaucoup donc si je peux vous demander de faire au moins la plus longue la plus longue pour nous c'est bon en fait c'est un roc pour 3 hits parce que le 3er c'est parce que vous devez vérifier votre temps vous devez tester beaucoup je ne dis pas que Tim a besoin de tester sa map sa map semble très 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 c'est vraiment magnifique pour le moment mais il y a souvent des tests nous avons vu beaucoup dans les maps précédentes que il y avait besoin de plus de tests avant donc c'est un moyen de vous demander de le tester au moins une fois donc si vous n'avez jamais le tester votre map ce sera au moins une fois si vous parfois le tester votre map ce sera un problème aussi il y a aussi un 4 pour faire avec cette roc c'est que le joueur va se sentir mieux parce que si votre map est trop longue vous pouvez être un très bon mapeur et c'est bien de faire longues mais encore 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 c'est mieux de créer des histoires longues avec une addition de petites histoires ok comme un chapitre dans un livre généralement un chapitre dans un livre est une histoire dans la grande histoire donc votre map doit être une histoire dans une histoire mais une histoire complète complète une histoire complète complète donc si vous faites des maps si vous prenez une big map pour créer quelque chose essayez de ne pas acter comme si cette big map était une seule séquence de playthrough parce que les joueurs ont le temps de jouer 4h et c'est ok pour finir ce genre de choses mais même pour la narrative c'est mieux quand il y a des coupes et un coup pour être humain c'est bon de 45h à 1h on peut voir dans l'école avec des enfants le fait que les écoles sont 1h et peut-être 2h pour le étudiant mais même si c'est 2h c'est généralement le enseignant donne une pause après 1h donc s'il vous plaît s'il vous plaît souvent c'est parce que nous avons beaucoup de temps sur maps mais il faut considérer que la lutte est une partie de le temps donc si vous avez une lutte qui restera une heure alors cette lutte sera un chapitre de son propre donc ce n'est pas quels combats quels choses c'est quels ont le joueur parce que le joueur est un humain comme vous et s'il 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 se que j'ai dit tout est libre pour faire ce que vous voulez ok c'est une recommandation de une perspective et quand je dis game ce n'est pas seulement video game je parle quand vous jouez c'est 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 un jeu c'est 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 un jeu c'est un jeu un jeu qui vous a une le jeu et dire « Ok, vous êtes loin d'avancé de nous, vous venez, c'est ok, on ne finit pas de ça. » Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très important de considérer dans tous les types de jeu. Le jeu de jeu, le jeu de vidéo, je ne sais pas. C'est aussi une trappe que les casinos utilisent vraiment. Les blocs dans un casino, vous n'avez pas le... Ou peut-être légalement, dans certains pays, vous êtes forcés d'avoir des cloques dans votre casino. Mais normalement, dans un casino, vous n'avez pas de fenêtre, vous n'avez pas de cloques afin de faire que le joueur n'oubliez pas le temps qui est passé dans le casino. Donc c'est un outil réel. pour une perspective de jeu. Ok. Dans un casino, c'est un peu non-éthique, mais... mais toujours, c'est le même outil. Donc, ici, dans Solasta, vous êtes ici, comme mapeur pour donner de l'argent à votre joueur. Ok. Mais pas de trapper dans une longue histoire et des trucs. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. c'est déjà mais il est déjà assez bon pour... Donc, ne pas prendre mes vidéos comme exemple de combien le jeu va prendre, parce que je suis encore plus long que un joueur qui fait cette vidéo. C'est-à-dire que c'est pour réveiller... Oh oui, il y a quelqu'un, sorry. C'est-à-dire que c'est plus long que... Donc, ne pas prendre... Ne pas prendre trop de vidéos comme exemple en termes de lente. Mais oui, le joueur va être... plus lent que le joueur n'est-à-dire que vous savez tout et... vous savez comment gérer votre lutte et des trucs. Donc, vous pouvez s'éteindre, par exemple, et avoir une plus grande pour libre. Et puis, c'est déjà un temps un. J'aime cette rencontre, c'est un peu un peu drôle. Mais les créatures ne sont pas trop... trop... trop solides pour que nous pouvons continuer à les tuer. Pour le moment, j'aime vraiment la vidéo. Très bien, je n'ai pas tout le tout le lore mais ne vous inquiétez, je vais continuer dans le Dungeon Maker après. pour moi, pour moi, comme je n'ai pas encore une fois, vous savez déjà ce si vous avez vu quelques de mes vidéos, mais je n'ai pas un mapper très bon avec les sewers. Donc, chaque fois que je vois les sewers bien c'est très... c'est très... comme je voyage quelque part quelque part c'est très bien. Un jour, si je trouve le temps de faire ça, je vais essayer de faire une bonne sewers pour moi mais... normalement... pour Solasta je vais besoin de... je pense que c'est 3 quests dans les sewers ou une communauté que je vais ajouter à un moment donc j'ai besoin de jouer mais Solasta quest n'est pas un mappement n'est pas un mappement solasta car il y a un jeu que je vais suivre même si j'ai besoin d'adapter à un moment donc ce n'est pas comme par exemple ce n'est pas le type de qu'on voit dans Solasta quest parce que ce n'est pas deux squares mais pour Oldenburg je vais essayer d'un aussi je ne sais si à moment quand vous voyez la vidéo la map est actually uploadée ou terminée mais j'ai pu faire un grand jump dans la map festival et market merci beaucoup Servango et Uncle Sporky pour des conseils même au final c'était une solution alternée qui a été utilisé mais c'était très aidé de discuter avec vous merci merci pour votre temps ok ok nous ne pouvons tirer vous ne pouvez ne pouvez monter vous vous c'est tout le festival et le market vous proposeront un actif juste donc vous allez pouvoir rencontrer des knights et peut-être gagner quelques prix et peut-être peut-être ne sait peut-être faire quelques légendes arriver et trouver un trésor dans la map mais à l'abord c'est toujours un endroit donc le goal de cette map est de vous de vendre entre les dungeons comme c'était le purpose la première fois mais vous trouverez un merchant plus par exemple un NPC avec un temple de maraïki donc vous pouvez avec le ranger des et des potions en concordance avec le thème d'un NPC je ne pense que vous pourrez trouver tous les itens parce que si je fais cela les mappers ne peuvent vous trouver mais je ne sais pas je ne sais si j'ai la possibilité d'éviter les itens les 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 de si je le facebook c'est vraiment très car ce qui a le si j'ai beaucoup beaucoup j'ai le etzung c'est très car C'est très très cher. Donc si vous voulez acheter des items super puissants, vous pourrez le faire mais ça coûte beaucoup. Donc je vais probablement vous encourager à jouer les maps custom. Et les trouver gratuitement là. Pour gratuitement, c'est le temps de joueur. Donc c'est une recommandation aussi. Si vous êtes un créateur, j'ai vu dans le workshop des maps de l'appareil. Donc les idées sont bonnes aussi. Parce que parfois, vous voulez préparer votre partie libre. Mais faire ça, c'est une tentation pour certains joueurs d'utiliser gratuitement. Et d'avoir des bonnes choses gratuitement. Et ensuite, ça réduit l'enjeu de trouver des trucs magiques dans les histoires des créateurs. Je pense que les joueurs, dépendant de leur style de joueur, vont bien sûr choisir de ne pas prendre des trucs gratuitement ou de prendre des trucs gratuitement. C'est sympa d'avoir des trucs gratuitement pour tous, mais... Pour moi, c'est un peu d'avoir des trucs gratuitement. Dans le jeu, ok. C'est comme réduire les créateurs du créateur. Parce que le créateur va... Oh, c'est... C'est sympa, j'aime ce truc... D'aider la porte. Il y a une porte. Je vais prendre le premier gars. Donc oui, quand vous utilisez des trucs magiques dans un dungeon custom, essayez de ne pas faire libre. Ou, si vous voulez donner de loup à quelqu'un, parce que vous avez fait une aventure, vous luttez votre boss, donc votre boss va réveiller le joueur. Essayez de ne pas faire trop de trucs magiques, parce que c'est... réduit la capacité d'autres créateurs de proposer des trucs. Et pour le joueur de garder la partie et progresser. La progression, quand vous trouvez une corde magique dans une partie qui n'a aucun item magique, c'est très bon. Et puis, vous trouvez un autre et vous êtes heureux de faire un autre dungeon, pour peut-être trouver un boulot, ou quelque chose comme ça. Mais si vous avez tout en une fois, ok, ma partie est terminée. je ne vais pas jouer plus rien avec ça, parce qu'il n'y a rien de plus à... Wouh, 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 les gars ! Parce que vous avez déjà tout que vous pouvez avoir. Donc, s'il vous plaît, avec les trucs plus 2, parce qu'il n'y a rien de plus que un plus 2. Donc, si vous donnez le plus 2 la première fois, tout autre item magique ne sera pas très utile et il n'y a rien de progresser. Il n'y a rien de progresser. Il n'y a rien de progresser. Ok, ami arachnophobique, vous pouvez skipter cette partie si... Je ne sais pas si il y a des viewers arachnophobiques arachnophobiques, sur le canal, mais je sais que il y a quelques joueurs, au moins au Steam Workshop. Donc, pour exemple, ici, on a un Bucklar plus 2. Ok. Donc, nous savons que maintenant, il y a un Bucklar qui est meilleur que celui-ci. Mais, si nous trouvons un Bucklar dans une map, ce n'est pas encore pour nous car nous avons déjà le top des Bucklars. Donc, attention à ça. Si vous voulez sauver le plaisir des maps custom c'est pour nous, comme créateur, de donner des items magiques très attention. et si certains joueurs veulent beaucoup de magiques, il y a les maps gratuites, vous pouvez avoir tout. Je pense que ce type de map est bon pour tester des trucs. mais c'est probablement des joueurs qui n'ont pas le temps de faire progresser et qui veulent déjà le plus grand qu'on peut avoir. je ne ne je ne pas dans le marché et dans le festival et dans le marché vous trouverez probablement tout mais bien sûr, n'est pas gratuit. Peut-être vous trouverez quelques choses gratuites si vous êtes le type de joueur qui aimerait explorer même des maps des utilités. Il y aura des gifts gratuites pour vous et votre temps tournant la map mais pas une chose énorme. Il y aura un petit déjeuner. un petit déjeuner. Ok. Mais oui, vous trouverez les trucs basiques pour double le prix qui coûte. Donc, si un déjeuner coûte, par exemple, 10 gold vous pourrez l'acheter pour 20 gold. Bien sûr, vous ne comprenez ce type de déjeuner. Mais la valeur est faite pour pour le buckler plus 1 je pense 750 gold ou quelque chose donc 1 500 donc pour moi moi c'est personnel mais je pense que le prix de Solastar c'est beaucoup qui très cheap. Ok, on peut acheter des items puissants pour très low de gold. donc je j'aime que le dans mon domaine c'est une déjeuner plus un peu un peu et plus 700 dans la campagne Et ici je ne peux pas bouger si je n'ai pas 1 000 ou plus. Donc je peux comprendre ce sens mais je pense que pour le... Je suis un gars ancien. Pas si ancien mais... Je suis raide avec Baldur's Gate 3 et Baldur's Gate 1. Et des trucs comme ça. C'est un jeu où les items costent beaucoup. Et vous ne pouvez pas acheter tout. À un moment, vous pouvez mais c'est un jeu très tard. Donc j'aime ce genre de trucs et je vais reproduire ça dans ma map. Donc vous pourrez acheter au moins le prix du prix. Et oui, je pense que je vais ajouter le plus puissant item possible. Mais ce ne sera pas double. Ce sera beaucoup de fou. C'est toujours manageable. Je vois avec cette partie que nous avons atteint 6 000 gold ou peut-être plus. Avec quelques dungeons custom et items que nous avons soldés. Donc je pense que... C'est un conseil mais peut-être que vous pouvez... En commentaire, vous pouvez me donner quelques ajustements. Mais je pense que 5000 gold... C'est bon pour... Un item magique magique. Quand je dis magique, je ne dis pas plus 1 ou plus 2. Je dis le magique magique. C'est comme... Je pense que... Je pense que... 500 gold... 5000 gold... C'est... Peut-être que... Peut-être qu'il y a des objets plus rapides. Comme... Un ring de necrovision ne sera pas trop bien, bien sûr. Mais... Un ring de vision dans le noir. Ce n'est pas très utile. Mais... Mais... En tout cas, il sera... Pour une vision dans le ring de neuf, je dirais environ... 1000 gold... Ce sera un bon prix pour ce type d'items. Parce que vous ne l'avez pas. Et puis... Même si c'est un item pas très utile dans... Un Solastar... Il donne... La base... La base... Deux prix... Ok... Donc... De ce point... 1000 gold... Pour un item magique magique... Et puis... Vous pouvez... Booster... Les autres... Plus utiles... Avec un prix... Et... Une logique... Entre tous les items. Ok... Sorry... Je suis un peu lent... Parce que... Je pensais... Mais... Mais... Parce que... Ces spidées... Ces spidées... Ce sont... Ce sont assez résistantes... Je vous invite j'ai ú excesses de la unforgettable boxée... Et... Non... Vous ne pouvez pas utiliser... Ok, c'est terminé. La prochaine. C'est aussi une raison pour laquelle j'utilise plusieurs parties dans mes jeux. Parce que parfois, quand vous essayez d'un dungeon custom, comme nous pouvons voir dans les vidéos précédentes, vous êtes devant un créateur qui vous donne tous les objets. Et donc, votre partie est... En tant que joueur, qu'est-ce que vous faites après ça ? Est-ce que vous vendez les trucs, même si c'est utile pour votre partie ? Pour... Pour dire, ok, c'était une lutte non-balancée, je vais vendre tout et... Et vous n'oubliez pas que j'ai gagné des trucs. Je pense que ce n'est pas pour les joueurs de faire cette choix. Donc... C'est mieux pour les créateurs et... Peut-être... Un peu plus... Concerné... De ce genre de choses. Ce genre de choses, je veux dire... Votre map custom n'est pas l'unique map que le joueur va jouer avec sa partie. Donc, vous devez prendre en considération que... Les autres créateurs veulent aussi offrir des items magiques. Et... Ils veulent apprécier cette partie du jeu, en donnant quelque chose à un joueur. Donc, oui, gardez-le. Je dirais vraiment... Pour une mini-map, comme celle-ci... Euh... 2 items magiques... Ce sera le top. 1 item magique après que vous finissez l'aventure. Parce que... C'est... C'est... Le reward que... Tout le monde attend. Nous voulons... Nous voulons des cadeaux parce que nous avons fini la map. Donc, vous pouvez proposer de l'or si vous voulez. Mais... Les items magiques... C'est... C'est... C'est une bonne chose. Et... Un... Plus... Au début de la map. En sorte de laisser le joueur apprécier... L'item. Dans votre map. Donc, pour moi, c'est une bonne chose. Et... Mais... Mais... Quand je dis magique, je tente. Je dis... Et... Et... Des choses comme ça. Plus de ces... C'est un peu trop... Dans une petite map. Plus de ces... C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... C'est... Ce qui n'est pas... C'est un peu frustrant mais un peu... Un peu... C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... Pour ne pas être... comment peux-je dire ça ? Tente d'être un ami avec les autres créateurs, même si tu n'as pas construit quelque chose avec eux. Ok, pour leur donner aussi la possibilité de leur donner quelque chose. C'est exactement pourquoi je vais augmenter le prix dans le marché du marché. Mais je vais aussi donner... Plus de choses que le... Le marché du marché du casual peut donner. Donc il sera fait tout custom. Mais il sera mieux, si tu veux acheter des items, Il sera mieux, je pense et je veux, De jouer les dungeons custom d'autres créateurs et... Aussi pour vendre. Le vendre a réduit le prix. Donc que... Vous allez être... Encouragé de lutter beaucoup. Même si des choses tracées. Pour... Pour avoir de l'argent. Donc le prix du boy back est très bas. Ok, et le prix du boy est très bas. J'espère que vous n'êtes pas trop haut pour discourager tout le monde. Mais... Mais... Il sera toujours... Oh... Je pensais que vous étiez déjà... Au top de l'arrière. Mais non, vous étiez dans l'eau. Alors... J'espère que... C'est bon comme ça. Si ce n'est pas. Bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le marché. Le marché du marché. Sur Steam. Et puis... Et puis... Je vais... Balancer un peu plus. Oh... Alors... Cette lutte était longue parce que je parlais beaucoup. Mais c'était une bonne lutte. Nous l'avons déjà fait. Ok. Donc... Nous escapons le seigneur et le jail que nous étions dans. Ou peut-être qu'il y aura une lutte ici. Et... Il s'agit de... C'est un peu trop vide. Pour être... Non ? Après une lutte difficile, Très le souage et la scum de la ville, Vous l'avez finalement fait à un exit. Ce qui vous a conduit à la liberté. Vous laissez la lutte derrière et vous vous priez que vous nez jamais provoquer une lutte avec quelqu'un. Donc... Après... Après lire ceci, J'ai un dernier conseil Que j'ai envie de vous présenter, Que j'ai oublié de vous présenter dans des cartes précédentes. C'était... Quand vous écrivez quelque chose, Tentez de le lire en clair. Ok ? D'autres fois. Parce que... Souvent, quand nous pensons d'une sentence, Elle n'est vraiment pas la même chose que quand vous l'avez lu. Donc... C'est très important de lire en clair. En sorte de mettre des punctuations et des trucs. Et de réécrire la sentence en clair. Ok ? Donc... C'est... Un tip de écriture. Mais... Je vous encourage vraiment, comme créateur, Même si c'est un jeu vidéo, De faire ça dans vos connaissances. Parce que ça va... Ca va mieux votre... Ta partie de la écriture. Ok ? D'accord ? D'accord ? Je ne dis pas que la partie de la écriture ici était mal. Ou quelque chose. C'est juste un tip que... Je me souviens... Je me souviens... Pardon ? Que j'ai oublié de vous présenter avant. Et... Et c'est ça. C'était une très bonne lutte. Une très bonne lutte. Une très bonne lutte. Une très bonne lutte. Je serais heureux d'avoir un peu plus de connaissances. Pour faire l'endroit de la carte. Peut-être un peu plus... Pour introduire l'endroit de la carte. Ok ? Parce que ici, nous étions au début. C'était un bon début. Je l'aime vraiment. Je l'aime. Nous avons une lutte dans la partie du milieu. Et puis nous avons les pédéries à l'endroit. Peut-être. Peut-être. Les pédéries à l'endroit. Et les gars à l'endroit. Ce serait une chose meilleure. Si il y avait une connaissance. Avant de cette lutte finale. Nous allons sortir. Mais il y a quelqu'un. Et il y a une explication de qui ils sont. Ou quelque chose comme ça. En fait. En fait. En fait. Il y a quelqu'un. Et il y a une explication de qui ils sont. Ou quelque chose comme ça. Ok ? Et puis. Tu es heureux. Que l'endroit ne t'inquiète pas. Mais je pense que la longueur de cette map. C'est assez bonne. Pour faire l'endroit. Un peu plus solide. Et c'est ça. En fait. J'ai vraiment aimé. Le mape. C'était vraiment bon. Le mape était entendable. C'est très facile. Donc. 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 Et il y a aussi. Peut-être. Un secret. Que nous n'avons pas trouvé. Avec le. Le jail. Under the bridge. Et des choses comme ça. Ok ? Alors. C'était une bonne map. Merci pour votre temps. C'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt. Pour une prochaine. CODM2 Review.